Le calcul des limites. Calculez la limite suivante. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 racine carré de x plus 5. Pour la solution, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode consiste à factoriser par x, même si il n'y a pas un x qui est facteur commun, donc je factorise et je mets le x au dénominateur là où il n'y a pas de x. Ici, 5, il n'y a pas de x, donc je mets 5 sur x. Ici je mets sur x, ici je mets 1. Donc x facteur de 1, x facteur de 1 moins 2 racine carré de x sur x plus 5 sur x. Alors, égal x facteur de 1. Alors ici, je simplifie cette écriture en multipliant par racine carré de x au numérateur et au dénominateur, ce que j'ai écrit en rouge. Alors, racine carré de x fois racine carré de x, ça donne x. Je simplifie avec ce x ici. Donc il me reste 2 sur racine carré de x, 2 sur racine carré de x plus 5 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 2 sur racine carré de x tend vers 0. De même, 5 sur x, je tend vers 0. Donc il me reste la limite quand x tend vers plus l'infini qui est égale à la limite de x, x fois 1. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est x l'infini. On va voir la deuxième méthode. Alors, je vais écrire cette expression, x moins 2 racine carré de x plus 5, sous cette forme. Puisqu'on est au voisinage de plus l'infini, donc x c'est positif. Donc, possibilité de le mettre sous un radical. Donc, x, je la remplace par racine carré de x, le tout au carré, moins 2, pour racine carré de x, fois 1. Je fais apparaître le 1, ici, du 5. Et ceci, ce que je vais en faire, vous voyez, celui-là, c'est le début de l'identité remarquable. De l'identité remarquable, a au carré, moins 2, fois a, fois b. a, a, c'est racine carré de x, au carré, moins 2, fois a, fois b. b c'est 1. A, c'est racine carré de x, b c'est 1. Donc, ceci, c'est écrit, a, moins b, a, moins b, le tout au carré. Ensuite, je retranche le 1. Quand je termine le développement du site ordinaire, d'identité remarquable, donc, je reviendrai plus 1. Donc, il faut le retrancher de plus 5. Alors, ça donne, racine carré de x, moins 1, le tout au carré, moins 1, plus 5, ça donne 4. Et cette expression, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui soit x positive. Donc, ça tend vers plus l'infini. Passons à une deuxième limite. Calculez la limite suivante. Quand x tend vers plus l'infini, de x, moins 1, racine carré de x, sur x, plus 1, racine carré de x. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire comme si, comme si cette écriture était un polynome. J'ai dit comme si cette écriture était un polynome. Ce n'est pas un polynome, ça. Alors, le degré de x, c'est 1. Le degré de x, ici, c'est 1,5. Donc, lorsqu'on, bien, la propriété ou bien la règle de calcul d'une limite d'un polynome sur un polynome, voisineuse de plus l'infini, on prend le terme du plus haut degré, sur le terme du plus haut degré. Alors, ici, je factorise par x. 1, c'est plus grand que 1,5. Donc, je factorise par x. J'obtiens x facteur de 1, moins racine carré de x, sur x. Au dénominateur, x facteur de 1, plus racine carré de x, sur x. Je simplifie par x. Donc, je retiens 1, moins racine carré de x, sur x, c. Je simplifie en 1, sur racine carré de x. La même chose ici. 1 sur racine carré de x, il tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc, il me reste, bien sûr, un comble limite, égal à 1. Et voilà. Ceci, c'est lieu à y passer. Alors, on va voir. Là, on va voir. Donc, on va voir. Donc, on va voir.